Et ce week-end ont eu lieu les awards 2021 pour célébrer le top management des entreprises privées et publiques. C'était samedi au Radisson, à Abidjan. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, se perche une fois de plus au sommet des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire, raflant le prix de la meilleure chaîne de télévision d'information généraliste de programmes après seulement deux années d'existence. Les précisions de Pierre Dippo-Melin. 12 décembre 2019, 12 décembre 2021. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, a deux ans. Un jeune âge, certes, mais suffisant pour glaner des lauriers. Le dernier en date est celui de la meilleure chaîne de télévision d'information généraliste et des programmes décernés lors du gala de prestige des awards des entreprises 2021. Comme dit l'adage, aux âmes biennés, la valeur n'attend point le nombre des années. Ange Guéhi, le directeur général de la jeune chaîne, ne cache pas sa fierté. Donc à chaud, c'est une impression de satisfaction, de reconnaissance aussi, envers les professionnels qui nous ont décerné ce prix, mais surtout envers les téléspectateurs et les internautes de Côte d'Ivoire, qui depuis, vous le disiez, depuis deux ans, nous font confiance. Malgré ce qu'on a pu traverser comme difficulté, malgré la jeunesse de cette chaîne, eh bien, tous ces téléspectateurs, tous ces professionnels s'accordent à dire que nous faisons du bon travail. C'est l'occasion pour nous, en tout cas, de féliciter, de remercier tous ces téléspectateurs, tout ce public qui nous a fait confiance depuis deux ans, et aussi à ce jury avisé qui nous décernent pour la seconde fois à un prix, puisque l'année dernière, nous avions le prix de la meilleure chaîne d'information. Aujourd'hui, nous avons le prix de la meilleure chaîne de télévision tout court, généraliste, information, programme. C'est-à-dire que c'est un jury qui suit quand même l'évolution de la chaîne, puisque en première année, nous étions axés sur le volet information, et aujourd'hui, nous avons développé la grille en intégrant, justement, pas mal de programmes de divertissement, showbuzz, les femmes d'ici, les vidéos rechauds. Pour le directeur général de NCI, ces distinctions récompensent un travail acharné, mais elles sont surtout des motifs d'encouragement et invitent les équipes à garder le cap pour les années à venir. Ce qu'on promet aux téléspectateurs, c'est toujours plus d'innovation. Avec NCI, aujourd'hui, les téléspectateurs sont habitués à avoir des programmes de qualité, à avoir des images de qualité, à avoir de l'innovation, à avoir des jeunes gens qui sont très créatifs, très talentueux, qui s'expriment sur cette chaîne-là, avec plus ou moins de liberté. Et donc, ce qu'on promet aux Ivoiriens, c'est la continuité dans l'innovation, dans la création, et puis des programmes, puisque nous sommes tout le temps à l'écoute des téléspectateurs et nous demandent des programmes, que ce soit des programmes de sport, etc., c'est des choses auxquelles nous réfléchissons et qui, progressivement, vont s'intégrer dans cette grille. La nouvelle chaîne ivoirienne s'est imposée dans l'espace audiovisuel ivoirien et au-delà grâce à ces productions innovantes adoptées par des téléspectateurs et internautes de plus en plus exigeants. Ce sont, entre autres, NCI News, Sans Réserve, NCI Reportage, NCI 360, la Télé DC, Femme DC, e-video show et showbuzz. Les awards des entreprises qui étaient à sa troisième édition visent à célébrer le top management des entreprises privées et publiques, une initiative de AB Communications. Après avoir réuni plus de 500 participants cette année avec plusieurs délégations étrangères, les awards des entreprises se positionnent sur l'échiquier international en tant qu'une structure de distinction crédible.